Comment l'Europe est-elle passée de ça à ça ? Un indice derrière moi, c'est le Parlement européen. C'est ici que les députés de toute l'Union européenne se réunissent pour définir la politique à mener. Remontons dans le temps pour comprendre comment on en est arrivé là. Au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, l'Europe, c'est un peu Game of Thrones. Tout le monde se bat, essaye de prendre les terres de son voisin et d'imposer son règne. Au XIXe siècle, Victor Hugo évoque l'idée d'États-Unis d'Europe. Mais bon, on en est encore loin. Le déclic ne se fait qu'après la Seconde Guerre mondiale. Alors que la Première Guerre mondiale devait déjà être la Derdéder, cette fois, c'en est trop. La France et l'Allemagne font la paix et en 1951, ils créent avec quatre autres États la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. A partir de là, plus question de se faire la guerre. C'est un événement révolutionnaire, comme le souligne Robert Schumann, ministre des Affaires étrangères dans Ouest-France. Progressivement, la collaboration s'élargit à d'autres domaines comme la monnaie ou l'agriculture. Le nombre de pays qui s'y joignent s'agrandit. L'Europe grossit et en 1992, elle devient l'Union européenne. C'est l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Depuis le Brexit, on parle de l'Europe des 27, soit le nombre de pays membres de l'UE. D'autres sont candidats à l'intégration. A l'avenir, ce Parlement européen comptera peut-être des députés ukrainiens, albanais ou encore géorgiens. A l'avenir, ce Parlement européen comptera peut-être des députés ukrainiens, albanais ou encore géorgiens. A l'avenir, ce Parlement européen comptera peut-être des députés ukrainiens. A l'avenir, ce Parlement européen comptera peut-être des députés ukrainiens.